... Remonter l'Ottawa puis la Mattawa. Descendre la rivière des Français. Gagner la baie georgienne, franchir les lacs Huron et supérieurs pour, de portage en portage, atteindre la Tabasca. C'est ainsi qu'ils allaient par ce continent d'eau. En réveillant de la jolie rochelle, En réveillant de la jolie rochelle, Que l'on peut faire, C'est l'aviron qui nous mène, C'est l'aviron qui nous mène en haut. L'étranger parle. Aujourd'hui, 20 mai 1805, après un rude hiver, Nos voyageurs se sont rassemblés à la Chine près de Montréal, Comme c'est l'usage, En vue du grand départ pour les pays de l'Ouest. Spectacle étonnant en vérité. D'où je suis, Je peux compter une bonne cinquantaine de grands canaux S'avançant sur les eaux et se disputant la tête du convoi. Ce ne sont que chants joyeux, Par où chacun se fortifie dans sa volonté d'aller jusqu'au bout, Sans égard à ces fameux rapides, Qui entraveront fort, paraient-ils, notre marche en avant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la coutume des voyageurs de chercher asile sur la pointe, l'île ou la grève, la plus propice à l'établissement d'un camp. Les tentes sont considérées comme exemples de superflus. Et à moins d'être clair ou bourgeois, comme je le suis moi-même, nul n'y a droit. Du reste, les besoins du voyageur n'ont rien que de très simple. Pour abri, donner lui un canot renversé. Pour nourriture de tous les jours, le quart d'un petit tonneau de pois sec relevé d'un bon morceau de porc salé. Le voilà le plus heureux des hommes. Assurément, ce n'est pas un gourmet. Les galettes qu'on nous sert comportent plus que leur part d'insectes, de petits cailloux et de bonnes crasses humaines. Ainsi, ces mains-là qui ont pétri la farine, achevaient à peine, je l'ai observé tout à l'heure, d'enduire le corps de leur possesseur d'un mélange d'huile, de moufette et de graisse d'our, bien fait en vérité pour rebuter les moustiques, maringouins et mouches noires qui infestent ces régions. Avec la fraîcheur vesperale, descend sur le camp un grand calme, une paix délicieuse. La marmite ronfle, le feu crépite, quelques animaux lointains lancent son appel, tandis que mille échos d'autrefois se prestent à la mémoire de ces braves gens qui n'en sont pas, et c'est ce qui me rassure, à leur premier équipé. A l'aube, le brouet a pris une épaisseur telle qu'une louche y tient fort bien debout. C'est alors que le voyageur l'estime digne de son estomac. Mais il arrive aussi que le premier repas de la journée ne soit ingurgité que plus tard, après que chacun ait été mis en appétit par quelques bonnes lieues de route. Matineux et toujours sur la brèche, le voyageur n'a que peu d'égard pour le tard lever, quel que soit son rang social. Il trouvera spirituel d'enterrer un citadin sous sa tente, prétextant le besoin qu'il a des montants pour charger ses canaux. 15 heures par jour, notre canot file sur l'eau à l'allure que lui imprime un coup de pagaie par seconde ou presque. Il me reste encore à voir, malgré cela, un pagailleur essoufflé. Allez-en croire, la vraie besogne ne commencerait qu'avec les rapides épasses qui jalonnent l'amont de ses cours d'eau. Mais nos voyageurs sont ainsi faits qu'ils préfèreraient affronter risques et périls, éreintements et courbatures, plutôt que de recourir au portage, considéré par eux comme le pire de tous les maux de la création. Deux heures de pareil exercice. Ils sont creusés plus d'un estomac. Sur l'ordre du chef de l'embarcation, halte est faite. Un coup de rhum a vite fait de mettre chacun de bonne humeur. Après quoi, un déjeuner, ma foi, fort décent, est servi. Il serait mal aisé de déterminer qui des Indiens ou des Français-Canadiens ont les manières les plus rustiques. Les uns comme les autres fourreront de la mangeaille aussi bien dans leur poche que dans leur mouchoir que dans leur chapeau. Leur ragout n'en est pas moins savoureux pour cela et je m'y adonne à présent avec le même empressement qu'à cette pipe dont nous ne manquons pas de nous accorder la volupté toutes les heures. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 La Matawa est assurément plus vive que l'Ottawa. D'ici à ce que nous atteignions l'autre versant de ces hauteurs, les hommes ont cessé de chanter, sachant trop bien ce qui les attend. Ce sont des chutes dites de talons que le célèbre Alexander Mackenzie écrit dans la relation récente de son voyage en Amérique septentrionale qu'on ne les évite que par un des plus pénibles de tous les portages auxquels la traversée du continent donne lieu. Pour ma part, je commence à m'expliquer l'horreur de ces gens pour tout portage. À cause de la grande fragilité de leurs canots faits d'écorces de bouleau, ils préféreront sauter tout habillé dans l'eau pour les décharger plutôt que de les voir toucher la rive. En su du poids des canots, chaque voyageur doit assurer le transport d'une charge de 540 livres d'effet de toutes sortes, sur plus d'une lieu parfois, d'un terrain fort raboteux. Si l'on considère que cette charge est répartie en ballots de 90 livres et que chaque voyageur s'impose d'en transporter jusqu'à 3 et 4 à la fois, on concevra le peu d'enthousiasme qu'inspire un tel portage. La hâte qu'ils ont d'en finir est telle qu'on les verra courir littéralement sous leur charge. Moi qui n'ai pour tout fardeau qu'un mousquet et deux parapluies, je dois presser constamment le pas pour n'être pas laissé en arrière. Quant aux porteurs de canots, mieux vaut ne pas parler de leur accablement. Ils ploient sous 500 livres d'un bois que chaque portage trouve un peu plus imprégné d'eau. ces faites tombentes de des filles et nous devons engager immédiatement. À mesure que nous approchons de la ligne de partage des eaux, la Matawa se fait plus fougueuse et son lit moins profond. Bientôt, l'aviron ni la perche ne seront plus d'aucun secours et le portage lui-même est ici impraticable. Sous-titrage ST' 501 15 heures déjà que nous avançons à l'encontre de difficultés inimaginables. L'impétuosité du courant aurait vite fait d'emporter le malheureux qui ne serait attentif à chacun de ses pas. Cependant, il faut se hâter pour n'être pas surpris par la nuit. Sous-titrage ST' 501 À mon retour, il me plairait de décrire mon expérience de ces voyageurs qui, depuis près de cent ans, dit-on, poussent toujours plus loin vers la mer Pacifique dans leur avidité de pêle-trie. Ce sont à coup sûr des hommes d'une trempe inconnue qui ne redoutent ni la solitude de ces contrées perdues, ni la rigueur des zones septentrionales, ni les tempêtes des lacs déchaînés qu'ils doivent affronter à bord de leurs frêles esquiffes. Ils ne se refusent en revanche aucun des plaisirs de la vie compatibles avec leur isolement. En guise de gratification pour les peines de la journée, je m'étais laissé aller à les régaler d'un vin de choix que j'ai apporté. Mal m'en appris. Ce sont des gens qui ne mettent aucun frein à leur passion et qui boiront tant qu'ils n'auront pas vu le cul de la cruche. Pourtant, je ne désespère pas de les ramener à une plus juste intelligence des principes de la morale chrétienne. Aller, aller, debout, debout, debout ! Aller, aller, aller ! Aller, 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 debout, debout ! La rançon de leurs excès d'hier, ils l'ont trouvé ce matin au réveil, lorsqu'il a fallu se remettre en route. Nous n'en avons pas moins parcouru tant bien que mal nos vingt lieux dans la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Après avoir franchi le lac Nipissigne, nous sommes entrés dans la rivière des Français qui marque le commencement de la descente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans leur désir d'éviter tout portage et de gagner du temps, les voyageurs sautent les rapides avec une témérité si grande que j'ai peine à leur dissimuler mon émotion. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans leur désir d'éviter, Tels que je peux les observer, les voyageurs sont des hommes simples, d'un naturel gai, n'ayant d'autres vertus que leur courage. Quoiqu'ils n'entreprennent rien que par le désir de s'enrichir, mon sentiment est qu'ils contribuent grandement à découvrir le Canada et à le faire découvrir aux audacieux qui, comme moi, s'aventurent dans leur sillage. À la santé de ses soeurs et ses frères, à la santé de ses soeurs et ses frères, à la santé celui de son carré, C'est l'amiro qui nous mène, qui nous mène, c'est l'amiro qui nous mène.